Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 23 octobre 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de Versailles, 4ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce handicap divisé de première épreuve réservée aux flyers, chevaux spécialistes de la distance de 1400 mètres, il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux galopeurs appréciant les pistes pénibles. Avec un plein de partants, nul doute qu'il devrait y avoir encore une belle bagarre du départ à l'arrivée et des surprises dans les rapports. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, mon ami l'écossais. Ce pensionnaire de Stéphane Vattel, monté par un Théo Bachelot en grande forme, mériterait de renouer avec la victoire, lui qui reste sur 3 performances extrêmement encourageantes. En deuxième choix, le numéro 7, Shielding. Spécialiste des pistes pénibles, ce pensionnaire de Stéphane Labatte pourra compter sur l'aide de la jeune et talentueuse Ambre Molins qu'il le connaît parfaitement pour l'avoir mené à la victoire il y a 3 courses de cela. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Caliste. Stéphane Pasquier étant mis à pied, Ludovic Gadebin fait appel au service de Maxime Guyon et ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. En quatrième position, viendra le numéro 6, Dantes. Depuis qu'il a rejoint les box d'un certain Christophe Ferland, il n'est plus le même puisqu'il compte 3 victoires lors de ses 3 dernières tentatives. Le handicapeur n'étant pas tendre avec lui, il peut toutefois aller encore plus vite que lui en surmontant sa pénalisation au poids. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Brouillard. Fabrice Vermelaine l'aime bien et pense que ce mâle de 4 ans, fils de Dark Angel, n'est pas incapable de terminer à l'une des 5 premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Torpen. Ce hongle de 4 ans reste sur 3 excellentes tentatives et comme il est courageux en diable, il convient de lui accorder une note de méfiance. En avant-dernier choix, le numéro 16, l'ange de minuit, deuxième atout de la maison Vattel qui s'élancera avec le numéro 1 à la corde, peut profiter au maximum de son petit poids de 52,5 kg. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Mike Kirkham. Iwan Olin l'aime bien et pense que Hugo Jorniac est capable de se sortir du numéro 16 pour jouer l'une des 5 premières places à l'arrivée. En cas de nom partant, le numéro 5, King Robeux, avec le 2 dans les stalles de départ, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono indique de très nombreux coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium françaises. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans la colonne des commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. C'est...